Nous avons pris pour modèle un certain nombre de pays. Notre venue ici a aussi été motivée par le fait que, par un rêve, celui de voir en Israël comment pourrait être la Kabylie d'ici dix ans. Vous vous inspireriez directement du modèle de l'État d'Istation ? Israël nous inspire sur son ouverture, son pluralisme, sa modernité et son investissement dans la recherche de la technologie, plutôt que dans l'intégrisme et le fait d'aller à la mosquée. Alors, on entend parfois, ça et là, que la Kabylie a des liens historiques avec le peuple juif. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Kabyles sont un peu le nouveau peuple juif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, nous considérons, pas que nous considérons, nous trouvons autour de nous pratiquement 50% des noms de liens, des noms de familles comme étant juifs. Donc, il est certain que la judaïté a existé il y a un certain temps en Kabylie. Elle a même influé sur l'histoire de la Kabylie ? Sûrement, puisque dans nos discussions les plus sérieuses, le serment le plus sacré en Kabylie, c'est « Je mets à l'humain ». On jure au nom de toutes les croyances, on prête serment au nom de toutes les croyances. C'est-à-dire qu'on était déjà dans la pluralité des confessions, et donc des idées, et donc des identités.